Bonjour à tous, j'ai l'honneur de clôturer ce premier congrès virtuel de l'Association médicale franco-méditerranéenne. Je ne peux pas être parmi vous, mais j'ai tenu à apporter mon témoignage. Je remercie les participants nombreux, dont mes consoeurs et confrères du bassin méditerranéen. Mon sujet aujourd'hui porte sur la réorganisation de notre activité hospitalière durant la période de l'épidémie COVID-19. Notre organisation a évolué au fur et à mesure de l'augmentation du nombre des patients atteints par la COVID-19. Le schéma général de réorganisation des activités du site a été dans un premier temps de privilégier une logique bâtimentaire pour l'accueil des patients COVID+, sanctuariser des bâtiments et des services COVID-19, identifier des secteurs dédiés COVID-19 dans des bâtiments COVID-19, éviter autant que possible les croisements de flux entre les patients COVID-19 et ceux COVID-19 à l'aide de circuits dédiés. Il était aussi souhaitable de regrouper les patients COVID-19 de plusieurs spécialités dans un même service afin d'éviter au maximum le croisement des patients COVID-19 et COVID-19. Quant à la réponse aux besoins de prise en charge, il fallait répondre aux besoins de prise en charge relevant des urgences, des activités de recours et d'expertise ne pouvant être reportées sans perte de chance pour nos patients. Je tiens à souligner une réactivité et un esprit de solidarité des représentants de la communauté médicale qui ont permis de déterminer un plan de montée en charge dans des délais très courts. Un mouvement de déprogrammation des activités de médecine et chirurgie non urgentes et maintien des activités prioritaires a été engagé, ce qui a permis d'accroître nos capacités d'accueil des patients COVID-19 en soins critiques et en hospitalisation conventionnelles. Cette déprogrammation nous a aussi permis de redéployer les personnels médicaux et non médicaux de ces services sur les activités prioritaires. L'évolution de la situation sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19 nous a conduit à adapter nos capacités d'accueil pour prendre en charge les patients atteints par la COVID-19 tout en continuant à assurer les soins urgents et les activités de recours. Des outils pour le suivi des patients ont été mis en place, à commencer par une plateforme qui s'appelle COVID-Homme, qui est une télémédecine pour le suivi à domicile des patients COVID-19 confirmés et qui ne nécessite pas d'hospitalisation ou des patients suspects COVID. Les grands principes du fonctionnement de COVID-19 sont d'abord l'inclusion d'un patient qui est décidé par un médecin. Après inscription par le médecin, il est proposé au patient de renseigner quotidiennement un questionnaire simple en ligne depuis un ordinateur ou via l'application disponible. En fonction des réponses au questionnaire, il peut être généré des alertes qui sont prises en charge par un centre régional de télésurveillance. Le médecin ayant inscrit le patient peut suivre la situation et participer à sa télésurveillance en gérant directement les alertes générées par l'application. En réponse aussi à l'épidémie COVID-19 et au contexte de confinement de la population, il a été mis en place un outil qui s'appelle ORTIF, outil régional de télémédecine d'Île-de-France, qui nous a permis le suivi de nos patients chroniques avec la téléconsultation. Et enfin, toutes les réunions internationales et nationales, congrès médicaux, symposiums, colloques ont été annulés, ce qui nous a conduits à mettre en place des webinaires pour la formation médicale continue. Merci.